L'univers francophone Au corps de l'univers francophone réside un sage vieux pays, vêtu d'une prouesse renommée, d'une esthétique incomparable, notre très cher Liban, musée francophone. La francophonie s'est ancrée depuis des siècles et des siècles dans l'identité libanaise, forgée par des liens historiques étroits et des valeurs communes. Pendant la période ottomane et avec le mandat, cette langue se propagea et eut le privilège à la faveur populaire. De nos jours, le français s'avère un facteur osmose culturel, orient-occident. Plus profondément, Collège des Sœurs de Sainte-Thérèse du Jésus-Christ à Moune, fondé en 1947 par Mgr Antoine Raël, diffusait le français tout autour. Bien que sa fondation ne soit pas historique, mais plutôt ancienne, ce centre éducatif est classé parmi les écoles les plus importantes que la confrégation regroupe. Connue par son esprit familial et ses exploits, notre école veille à perpétuer la francophonie. Cette langue fait partie de notre réalité, de notre histoire, de notre capitale linguistique. Bref, de ce qui nous sommes. C'est d'ici qu'on juge que 40% des Libanais sont considérés francophones. Nous ne serons jamais capables de progresser sans nous attarder à l'une des emblèmes de la langue française à l'école. Son accent qu'on confond à un natal. Cette langue linguistique rare, c'est leçon douce et compréhensible. C'est Mme Claude El-Hajjavid. Elle excellait en enseignant pour la seule raison qu'elle admirait cette langue. Mme Claude a gravé dans nos mémoires son amour pour la langue. C'est une icône exceptionnelle de la langue française, d'un style purement français. Mère Étienne, chef d'établissement, a résumé nos idées en de courtes, élégantes phrases. Jetez-vous-y un coup d'œil. Bonjour Mère Étienne. Bonjour. Le titre couronnant nos efforts d'aujourd'hui n'est autre que la francophonie. En quoi notre école se distingue-t-elle des autres écoles francophones ? On peut dire qu'on se distingue un peu par les méthodologies que l'on utilise, les méthodologies de travail qui favorisent l'épanouissement, votre épanouissement, votre propre épanouissement. Nous leur offrons aussi la chance de participer au concours en langue française organisé par l'Institut français, par les universités francophones, par les établissements francophones. Est-ce que vous êtes d'accord que la francophonie au Liban est en régression ? Régression, non. Je veux dire, comme elle fait partie de la langue française, comme elle fait partie de notre culture et de notre civilisation libanaise, on ne peut pas dire une régression. Mais dans la société aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a, face à la langue anglaise, à l'anglais, il y a une régression, vu que la langue anglaise devient la langue du commerce, de la technologie. Et finalement, qu'aimeriez-vous souhaiter pour notre honorable et vénérable dame française dans son PNG ? Si tu veux, ce n'est pas un souhait personnel, mais plutôt, je souhaite une solution. Cette solution consiste à ce que l'État français, l'État français lui-même, doit veiller à favoriser aussi cette langue. Pas à nous les établissements francophones, laisser à nos propres efforts. L'État doit soutenir les pays francophones. Au sein d'une tempête de crise qui fait chavirer le navire des Libanais, tantôt vers des problèmes politiques, tantôt vers l'éradication culturelle, l'attachement aux valeurs francophones sera évidemment la seule île sur laquelle accoster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada